Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Vergès, bonsoir. Merci de nous accorder ce grand entretien. J'en prie. Nous sommes ici au Musée Léandier à Saint-Denis. On n'a pas choisi l'endroit par hasard. Il y a autour de nous des tableaux qui évoquent notamment le siècle de Salazie, où vous avez vécu votre enfance. Nous allons parler de votre vie, de votre parcours, du message que vous avez envie de laisser aussi, de ce qui a motivé votre action, votre philosophie. Mais d'abord, le film de votre vie. Quand vous y réfléchissez bien, Monsieur Vergès, quelle est la première image que vous gardez de votre enfance ? Le premier souvenir. C'est une question difficile. Mais disons que c'est une espèce de sentiment d'isolement et d'abandon. Pourquoi ? Mon père est arrivé à La Réunion avec ma mère, qui était vietnamienne, et elle est morte très rapidement. Et c'est quelque chose qui n'a pas marqué toute ma vie. L'absence d'une mère, mais qui était compensée, ce n'est pas le mot exact, par une présence énorme de mon père. On va en parler. Mais la première image, est-ce qu'elle est à La Réunion ? Ou bien elle est en Asie où vous êtes née ? Non, non, elle est à La Réunion. Alors on va voir une première photo, qui est cette photo avec votre frère Jacques, c'est vers 1930, vous avez 5-6 ans. Vous racontez que vous avez toujours cru que vous étiez jumeau. C'est le premier mystère d'une vie qui ressemble parfois à un vrai roman. C'est vrai que pour comprendre votre vie, il faut parler de la vie de votre père. Je me souviens d'une interview dans laquelle vous disiez, on vous demandait à qui vous aimeriez ressembler, et vous répondiez à mon père. Vous avez vraiment une admiration sans borne pour lui ? Bien, il a une vie, à mon avis, assez exemplaire. Il était né en 1882, il a été un brillant élève au lycée, et il a été faire des études en France. Famille originaire des Pyrénées, Bretagne également par une partie de la famille. Voilà, mon père descend d'un ancêtre qui est arrivé ici en 1855. Il s'est établi ici d'origine catalane. Et sa mère était d'origine bretonne. Classe moyenne. Classe moyenne. Et lui, il avait eu une vie aventureuse. Quand on pense à la période où il vivait, il a fait des études bruyantes. Le lycée Le Comte de Lille à Saint-Denis. Le lycée Le Comte de Lille à Saint-Denis. Il a demandé une bourse parce qu'il était très voyant. Il voulait faire Polytechnique ? Il voulait faire Polytechnique et on lui refusait cette bourse. C'est la première vision qu'il a eue du régime ici. Bon, à partir de là, il a fait des études d'ingénieur. Et il faut imaginer que dans la première décennie du XXe siècle, il ait eu l'idée d'aller travailler en Asie. Il veut partir. Il veut partir. D'abord, il se marie une première fois avec Jeanne, avec qui il va avoir deux enfants, Jean et Simone. Et il part pour la première fois en Chine. Et il nous a toujours raconté tout ce voyage par le transsibérien. Il fait un voyage très très long, en train de rejoindre la Chine. Et il travaillait à ce qui s'appelait à l'époque le chemin de fer russo-chinois. La construction du chemin de fer. Ce qu'on appelait à l'époque en Manchourie. Et il a fait là une période qu'il a passionnée. Il a eu à revenir en France. Il revient à Paris. Et là, il entame de nouvelles études. Et il fait de nouvelles études. Il devient ingénieur agronome. Il passe donc de qualité d'ingénieur à le travail d'un agronome. Et il repart en Chine. Il repart en Chine, mais sa première femme est morte. Il a ses deux enfants. Mais là, il travaille dans le centre de la Chine, à Hangzhou. Et il y travaille au chemin de fer, mais c'est quelqu'un qui était très calme, mais très rebelle. Donc il a toujours eu des problèmes dans ce pays avec les administrations. Donc, il va quitter le Hangzhou et il va être professeur à Shanghai, au lycée de Shanghai. Et ensuite, il partira. Il revient en France. Il a la guerre. Il a la médecine. D'abord, il entreprend des écoles de médecine. Il entreprend des écoles de médecine. La guerre de 14-18 éclate. Et il fait toute cette guerre. Il est affecté aux soins des blessés, puisqu'il a entamé ses études de médecine. Et il a le souvenir de toute cette tuerie, parce qu'il était à Verdun, il était partout et tout. Et il repart en Asie. Il repart en Asie. Il est professeur à Shanghai. Et il va ensuite, il y a des conflits après, il va en Indochine, où il est médecin. Et là, vous dites, il a perdu sa première épouse, morte du paludisme en 1923. Et il rencontre celle qui va devenir votre mère. Voilà. Et il la rencontre en Vietnam. Oui, Vamthi Kang. Et il connaît un huet. Et il a des enfants. Et nouveau conflit de sa part avec les autorités coloniales. Et il est nommé consul de France en Thaïlande. Ce qu'on appelait le Siam à l'époque. – Monsieur Vagès, c'est là qu'il y a l'incroyable histoire des jumeaux. Parce qu'il y a Jacques qui naît de cette union. Votre père n'aurait pas déclaré sa naissance. Il aurait déclaré les deux fils à la même date, le 5 mars 1925. Bon, c'est vraiment que c'est comme ça que ça s'est passé ? – Pas du tout. C'est une intention de journaliste à sensation. Mais disons, quand on discute, on a brièvement discuté avec Jacques. Lui, il me dit maintenant, j'ai un avantage sur toi. C'est que je peux, chaque année, fêter deux anniversaires. – Vous, vous avez toujours pensé que vous étiez jumeaux ? Vous avez été éduqué dans l'idée que vous étiez jumeaux ? – Absolument. – Mais aujourd'hui, vous pensez, où est la vérité sur cette histoire ? – Je pense qu'on est des jumeaux, un restaurateur jumeau, par définition. – Donc vous ne croyez pas à cette histoire de déclaration sur une même date, alors qu'il y aurait deux dates différentes ? – Alors, il revient à La Réunion, il était le seul vergesse de La Réunion, en dehors de la tante Marie qu'on voit sur la photo, et il décide de s'y installer. – Il revient pendant un congé avec votre mère, et très rapidement, comme vous le disiez tout à l'heure, votre mère décède, et lui repart. – Il repart pour remplir son contrat, avec l'idée de revenir, et il revient quelques années après. – Mais vous, vous restez avec tante Marie, qui va vous éduquer. – Je reste avec tante Marie. – Le souvenir que vous avez de cette période-là, justement, de cette séparation, on dit, vous avez 3 ans, votre mère vient de mourir, votre père repart en Asie, vous en avez le souvenir, effectivement, d'un épisode douloureux, et qui vous a forgé, quelque part ? – C'est un problème de séparation, parce que nous étions très jeunes, quand il est parti, on avait à peine 3 ans. – Plus de maman, un papa au bout du monde ? – Un papa au bout du monde. Mais quand il revient, il compense cette absence de notre enfance. – Il revient en 1931 ? – Oui, avec une présence considérable, à côté de nous. – Là, il s'installe comme médecin à Elbourg ? – Il s'installe, il est à Saint-Denis, il travaille un peu, et ensuite, il va à Elbourg, à Salazie. Elbourg et Salazie, et les médecins n'étaient pas très nombreux à l'époque, il était très bon médecin, mais surtout, devant la misère des gens, je l'ai vu constamment travailler gratuitement. – À l'époque, il se fait déjà remarquer, c'est pas un médecin comme les autres ? – Non, c'est pas un médecin comme les autres. Il travaille gratuitement, il soigne les gens, et tout. – Et ensuite, il va aller à Saint-André, mais la rareté des médecins fait qu'il est, par l'administration, affecté également des soins médicaux à Salazie et à Elbourg. – Est-ce que vous diriez, M. Vergès, enfance heureuse dans une réunion miséreuse ? – Absolument. – C'est vrai que, sur ce plan-là, mon père, que ce soit à Salazie, à Elbourg, aux Grandes-Hilettes ou à Saint-André, était hanté par cette misère. – Et vous, vous en avez le souvenir aussi ? – Il nous en parlait constamment. Constamment, il nous en parlait. Ce souvenir d'enfance que nous avons, que ce soit à Saint-André ou ailleurs, c'est quelque chose qui a disparu ici. C'est des paillotes, des terres empisées, avec une couverture de paille, et des gens qui étaient extrêmement malheureux. – À l'époque, à la limite, on vit plus pauvrement à La Réunion qu'à Madagascar ? – C'est le même, la même situation. Notre espérance de vie, à l'époque, n'atteignait pas 40 ans à La Réunion. On mourait avant. Et sur ce plan, il y a eu évidemment des conflits. Il y avait eu l'engagement continué. Il y a eu ici, dans les années 30, on a amené des engagés Rodriguay. Et il a été appelé par un grand propriétaire foncier pour venir voir ces engagés, qui étaient paresseux, qui se prétendaient malades, et qui ne travaillent pas assez. Et mon père a visité ce qu'on appelait ce camp de Rodriguay, qui était malade, etc. Et il en était tellement indigné qu'il a pris à partir le propriétaire foncier devant ces malades. Et ça a suscité une haine, parce que les premiers adversaires politiques qu'il a eus après la guerre, c'était avec ses propriétaires fonciers. Il avait donc, dans la population à Saint-André, comme l'île l'a eue à Elbeau et à Salazie, une très grande popularité auprès de la population. Mais par contre, par ses remarques, ses conflits et tout, il avait déjà ceux qui dirigeaient la société contre lui. Cet appare dur, sévère ? Pas du tout. Il avait une très grande retenue, mais il avait une sensibilité considérable. Et pour revenir à un propos qu'on avait tout à l'heure, comme il nous accompagnait tellement, quand il allait à ses visites professionnelles à Elbeau et à Salazie, il nous emmenait, et sur toute la route et partout, il nous commentait toute la situation du pays social, géographique et tout. – Vous vous racontez quand même qu'à Elbeau, il vous plongeait dans des tonneaux d'eau froide. – Voilà. – C'était l'idée qu'il fallait faire de vous des hommes, qu'il fallait vous aguerrir ? – Oui, il fallait nous aguerrir. Et je me rappelle, j'ai visité avec Jacques, il y a quelques années, l'endroit où, effectivement, il avait effaré la population, parce qu'il faisait quand même froid à Saint-André, et les gens nous ont vu, ces deux jeunes, être baignés dans de l'eau froide avec leur père médecin à côté, qui discutait avec eux. Bon. Après Saint-André, il a été nommé, compte tenu de ses diplômes, de son passé et tout, il a été nommé directeur de la santé à Saint-Denis. – Et en même temps, il est de plus en plus impliqué dans la politique, le syndicalisme. On arrive à l'époque 1936, le fond populaire. – Et là, sur ce plan, c'était un problème, pour nous, on en percevait la contradiction. Il était ici un des chefs de services d'État. – Il était directeur de la santé, et il s'est occupé de la vie sociale et politique, il était dans des associations, il a dirigé la loge de la franc-maçonnerie, la loge d'amitié, dont il était le représentant, il s'est engagé dans le syndicalisme, et dans la période du front populaire et tout. Je me rappelle, et ça faisait très curieux, nous, on était au lycée, et il nous emmenait aux manifestations au port. – Oui, il y a une fameuse photo, d'ailleurs, où on vous voit vers 1936, où on vous voit côte à côte, Jacques et vous, main dans la main avec votre père, le casque colonial sur la tête, c'est quand même très particulier. – C'est très particulier. – En tête de manifestation. – En tête de manifestation, mais des choses qui m'avaient frappé. Quand on revenait par le train d'une manifestation au port, c'était tout un train bondé de travailleurs criants et hurlants, et je me disais, mais il est chef de service de la santé. – C'était un cadre de la fonction publique. – Un cadre dirigeant de la fonction publique. Et comme le train s'arrêtait à la préfecture actuelle, on voyait tous les gens prendissant le point et chantant l'international, etc., face au gouverneur, et au milieu, il y avait le directeur de la santé. – Et si vous vous emmenez comme ça dans les manifestations, c'est pas parce qu'il n'y avait personne pour vous garder à la maison, c'était pour vous conscientiser ? – Exactement, pour nous conscientiser. Et le lendemain, quand on arrivait au lycée, qui était le seul lycée de la Réunion, on avait un accueil étonné et étrange de tous ces enfants de la Bois-Josie, dont les parents parlaient du père et tout, manifestant dans les rues. – Ah, vous avez dit, il était anticlérical, franc-maçon, vous ne l'avez jamais été, ça ne se demande pas ? – Non, il était laïc, il voyait le rôle de l'Église ici, mais curieusement, ces qualités faisaient que je connais beaucoup de ses amis à Saint-Denis, en France, qui étaient des curés. Il était très bien avec les curés. À chaque fois qu'on allait en visite médicale, quand on était enfant, à Elbourg, on déjeunait chez le curé d'Elbourg, le père Fleck. Bon, et ils avaient des conversations étonnantes. – Et sur la franc-maçonnerie, vous avez évoqué, je vous posais la question, vous, ça ne vous a jamais tenté, vous, aucune chapelle ? – Non, c'est… parce qu'il nous avait mûri très vite. Bon, par exemple, c'est une anecdote, il faisait beaucoup de promenades le soir dans Saint-Denis, après dîner. Et il nous entraînait avec lui, alors qu'on avait sommeil. Et il nous commentait la situation du pays, la situation internationale. – Mais l'astrologie aussi. – L'astrologie, l'astronomie, je n'ai jamais vu autant de discussions sur les étoiles, etc. Et en même temps, il recevait avec un retard d'un mois la presse nationale. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait en Chine une guerre civile, et qu'il y avait, et qu'il nous disait, vous verrez, ça se terminera par la victoire des Chinois. – Pour terminer cette parenthèse sur, on a parlé de la franc-maçonnerie, les croyances en Dieu, vous personnellement, sur la question, vous avez des doutes ou des certitudes ? – J'ai des convictions. Si je suis athée, c'est sous l'influence de mon père. Mais ce n'était pas un sectaire. – Alors comme lui, vous allez étudier au lycée Lecomte de Lille, dans la même classe que votre frère, puisque vous êtes, pour vous, jumeaux, avec aussi Raymond Barre à l'époque ? – Raymond Barre, Auguste le Gros, etc. Et nous avons fait toute cette période au lycée, jusqu'au baccalauréat. Il y avait le premier et le deuxième baccalauréat. – Vous étiez bon élève, chahuteur ? – Un peu. On avait une passion différente avec Jacques. Et quand nous avons obtenu notre baccalauréat, on avait quoi ? 16 ans. Et la guerre s'annonçait. – Alors juste, sur l'enfance, est-ce que vous étiez des enfants métisses ? Est-ce qu'on vous le faisait sentir ? – Non, en fonction du rang social de mon père. – Vous n'avez pas eu les mots « bâtard chinois » ? – Non, non, pas du tout. Mais nous avions conscience d'un racisme exemplaire, puisque dans ce seul lycée, on voyait les classes blanchir. Ça veut dire que les quelques réunionnais qui étaient issus d'ancêtres d'Afrique et de l'Inde, ils disparaissaient au fur et à mesure, et on finissait au baccalauréat avec des classes blanches. Et on avait très conscience. Et si cette conscience nous en manquait, notre père nous le faisait observer, cette situation. – Alors vous l'avez dit, vous allez très vite sortir de l'enfance et de l'adolescence, car la guerre arrive. – La guerre arrive. – Vous avez 17 ans, et avec votre frère, sans en parler presque à votre père, enfin en tout cas, vous décidez, vous voulez vous engager. – Nous avons dit, on veut partir. – Bon. Et notre père, il faut… C'est maintenant que j'ai réfléchi beaucoup à ça. Il avait, de son premier mariage, une fille qui était bloquée au Vietnam par l'occupation japonaise. Un fils qui était en Afrique et qui était dans la zone des Français libres, donc qui était coupé de nous. Et on était deux seuls enfants. – Il vous voit partir, là ? – Et quand on lui dit, un soir, Jacques et moi, très rapidement, on lui dit, on veut s'engager. Lui qui avait fait la guerre, qui avait vu les tueries et tout, il a dit, laissez-moi réfléchir une nuit. Et le lendemain, il nous a dit, vous pouvez partir. – Là, vous partez en bateau. Et là, pour la première fois, vous allez être séparés avec Jacques, parce que vous, vous allez aller en Angleterre, et vous allez faire la guerre chacun de votre côté. – Il nous donne le choix. Je discute avec Jacques, qu'est-ce qu'on fait. – Et lui, il me dit, moi, il y aura sûrement le débarquement, je vais aller le plus vite possible, et il veut aller dans une unité combattante. Bon. Et c'est là qu'il a été en Afrique, et qu'il a été, il a fait le débarquement dans le sud, et il a fini sergent dans l'artillerie. Et moi, je me dis, mais dans ce temps qui reste, moi, je réponds oui à nos officiers de la France libre, je suis prêt à aller à la formation d'officiers. Et j'ai été, donc, dans cette école d'officiers. Bon, ça a duré un an, c'est là que j'ai eu cette formation. Et moi, j'ai choisi d'aller chez les parachutistes. Bon. Et là, il y a eu, j'ai eu droit au parachutisme, mais on m'a envoyé dans une unité d'encadrement des maquis de la France. – Et c'est comme ça qu'en 1944, vous êtes parachuté sur la région de Poitiers. – Voilà. – Vous vous retrouvez dans le maquis. Dans les jours et les semaines qui suivent, vous allez être confronté à de violents combats, vous allez être au feu. – Non, nous avons des combats de guérir. Disons que nous avons sauté dans cette zone parce que c'était pour couper tous les renforts des Allemands qui arrivaient dans le sud vers la zone de combat. Donc, il s'agissait là de faire des opérations de sabotage. Et donc, nous avions affaire, avec nos camarades du maquis, à faire face à des Allemands. Bon, dans des combats d'unités relativement modestes, mais ça faisait des morts. Je suis repassé l'autre jour dans la zone de la forêt où j'ai été au maquis, et j'ai vu des camarades de notre promotion. Notre promotion a eu 25% de morts. – Et vous-même, vous êtes mené à des combats, vous devez faire usage de votre arme, vous tuez peut-être ? – Sans doute. Mais ce n'est pas comme à la foire où on tire sur une cible qu'on voit. où les affrontements se font tout d'un coup, souvent par surpris et tout, et il faut se défendre. – Bon, et là, disons que ce qui me permettait d'avoir une autorité, parce que j'ai 19 ans. – Vous êtes officier. – C'est à ce moment-là que vous faites la première expérience du commandement, du leadership. – Exactement. Il y avait un problème pédagogique, bon, de leur apprendre le maniement des armes et tout. Mais la deuxième, c'était comment faire la cohésion d'une groupe où vous aviez des gens qui pouvaient être mon père. Vous avez des gens de tous les âges, de tous les milieux. Et il faut les faire. Donc, ça ne peut se faire qu'au combat. – Vous racontez que vous auriez pu faire carrière dans l'armée, mais se profile à la fin de la guerre d'autres conflits, qui sont les guerres coloniales, l'Indochine, et vous décidez de démissionner. On est alors en 1946, vous vivez à Paris. Et là, on peut dire que vous avez vous lancé à fond dans la vie politique. Vous devenez à 20 ans un professionnel de la politique, on peut dire ça comme ça. Vous n'avez pas cessé de l'être, d'ailleurs. Vous n'avez pas terminé d'études supérieures. Vous n'avez pas exercé d'autres métiers que la politique. – Voilà. Il faut se remettre dans la situation de l'époque. Donc, j'avais, quand j'étais à Londres, eu un contact avec le représentant du Parti communiste français, Fernand Grenier, ancien député. Et quand il a appris que j'étais là, il m'a dit, « Bon, nous, on a besoin de cadres, parce qu'il faut se dire que dans les élections qui étaient sur les premières, le Parti communiste était devenu le premier parti de France. » Il m'a dit, « Est-ce que tu veux, avec le passé que tu as, ta formation, est-ce que tu veux travailler avec nous ? » J'ai dit oui. Et j'ai été à cette section qu'on appelait la section coloniale. – Vous devenez permanent de la section coloniale du Parti communiste français. – Je suis devenu permanent de cette section. – Et c'est là que vous allez rencontrer Laurence, celle qui va devenir votre épouse ? – Voilà. Elle, elle était… – Méditante également au Parti communiste ? – Elle était une jeune adhérente du Parti communiste. Et elle, elle travaillait au secrétariat d'une autre section importante, qui était dirigée par Laurent Casanova, et qui avait toute la responsabilité culturelle en France. – Alors, ce parcours, votre parcours en métropole, pendant ce temps-là, votre père, lui, poursuit son parcours à La Réunion. On peut dire qu'il passe à la vitesse supérieure à ce moment-là. Il crée avec Léon de Le Pervanche le CRATS, le Comité d'action républicaine et sociale de La Réunion, qui réunit les forces de gauche, forces syndicales. Ça fait évidemment un peu penser à l'alliance que vous créerez plus tard. En 1946, votre père est élu maire de Saint-Denis, et dans la foulée député avec Léon de Le Pervanche. Ils obtiennent la départementalisation, mars 1946. Mais on revote en 1946, il y a des nouvelles élections législatives. Et là, vous revenez à La Réunion, on va voir d'ailleurs une photo où vous êtes tous ensemble, pour participer à la campagne auprès de votre père. Et là, votre vie va à nouveau basculer, avec un des épisodes dont on a le plus parlé dans votre vie. Sur ce scrutin des législatifs, l'adversaire de votre père, c'est un certain Alexis de Villeneuve, qui est maire de Saint-Benoît à l'époque. Il y a cette fameuse manifestation le 23 mai 1946, grande manifestation à Saint-Denis, devant la cathédrale de Saint-Denis. C'est tout près du domicile de votre père, d'ailleurs. Il y a du chahut, il y a des partisans d'Alexis de Villeneuve qui manifestent, il y a des opposants. Vous êtes présent sur place. Un coup de feu claque, Alexis de Villeneuve s'effondre, mortellement blessé. Et tout de suite, vous êtes suspecté, car il a été tué avec le revolver de votre père, son arme de service. Deux jours après, vous êtes arrêté. Vous avez passé plusieurs mois en prison, jugé à Lyon, en cour d'assises. Et vous êtes finalement condamné à 50 prisons avec sursis et libéré. Et finalement, en 1953, vous bénéficiez d'une amnistie. Une amnistie qui théoriquement interdit d'évoquer votre condamnation, sous peine de poursuite. Vous n'allez pas me poursuivre ? On peut en reparler. Est-ce qu'on peut vous reposer la question de dire « Ce n'est pas vous qui avez tué Alexis de Villeneuve ? » Vous pouvez me poser la question. Je vais très rapidement en parler. C'était une manifestation. Et à l'époque, dans la vivacité de la bataille, il y avait beaucoup d'affrontements des uns et des autres. J'ai été dans cette bataille. Et il y a eu cet incident d'Alexis de Villeneuve qui était mort. Et quand vous avez eu la reconstitution de la somme, et qu'on a pris tous les témoignages des gens, vous avez eu une conclusion. Tous les gens disent, dans cette foule, M. Vergès était à tel endroit. Et on a marqué l'endroit où j'étais. Et M. Villeneuve était à une dizaine de mètres, une quinzaine de mètres de là. Et il a été tué par une balle au cœur. Nous disons, prenons l'endroit où il était. Prenons l'endroit où vous désignez M. Vergès. Donc vous avez une question de trajectoire balistique, pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'il y a des choses sur cette affaire que vous savez et que vous n'avez jamais dites ? Eh bien, dans ce pays de la dit, la fait, etc., je sais qu'on m'a dit, finalement, c'est un tel qui est le recensable. Et c'est pourquoi cette personne est morte dans des situations tragiques quelques temps après. C'est un camarade ou c'était un partisan plutôt ? C'était un partisan. De M. Villeneuve ? De M. Villeneuve. Comment vous expliquez cette affaire, vous ? Eh bien, je pense que, sur ce plan, quand je connais le nom de la personne, mais je ne le dirai pas parce que moi, je ne veux pas accuser les gens sur des données de conversation des uns et des autres. Mais je dis, si j'ai la conviction que sur des données objectives, tout le monde me dit à tel endroit, je suis à tel endroit, que M. Villeneuve est à tel endroit, la pente et la foule fait que, pour le tuer, il aurait fallu que je sorte de la foule, que je tire et que je le tue à la tête. Mais quand il est à l'heure au cœur, c'est quelqu'un qui l'a tiré à bout portant. À bout portant. Il y a les partisans des uns et des autres. Bon. Mais je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Mais j'ai pour moi, non seulement cette conviction, mais cette preuve, disons mathématique, scientifique, que ça n'était pas possible. Mais, quand vous avez à Lyon les gens qui ont pris d'un long procès, bon, je sais qu'ils ont ma thèse et les données objectives et quelque chose, un procès qui dépare sur une incubation d'assassinat, c'est-à-dire prémédisation, organisation et objectif, et que je finis par la prison exergie. Mais, M. Vergès, dire aujourd'hui qui c'était, ce que ce serait pas faire taire tous ceux qui restent persuadés que c'est vous qui avez tué Alexis de Villeneuve. Non. Peu m'importe ce que les gens disent, j'ai ma conviction, moi, mon innocence, et je ne vais pas accuser quelqu'un alors que j'ai la conviction que c'est lui. Parce que sa mort inexpliquée quelques années après fait que ça pose une question. Après cette affaire, vous retournez à Paris, vous continuez à travailler pour le Parti communiste français, vous revenez définitivement à la Réunion en 1954, votre père est vieillissant, il va mourir trois ans plus tard, il y a une dernière photo, on le voit en compagnie de votre épouse Laurence et de vos enfants. À ce moment-là, vous vous dites qu'il faut reprendre le flambeau, poursuivre son combat, il y a ça dans l'idée de votre retour. Non, c'est de dire aller participer à sa lutte. On est en 1956. Oui, vous faites campagne pour les élections législatives. Nous obtenons 52% des voix et nous avons la majorité dans toutes les communes, sauf une. Député à 31 ans. Voilà. Votre premier mandat, direct à l'Assemblée nationale. Ce qui m'embêtait parce que je venais à La Réunion pour militer à La Réunion et voilà comment on voit. Donc 56 députés, 59, c'est la création du Parti communiste réunionnais. 58, c'est la dissolution de l'Assemblée avec l'arrivée de De Gaulle. Et 59, c'est l'aboutissement des réflexions que nous avions eues pendant plusieurs années avec Césaire en Martinique, avec Rosan Girard en Guadeloupe. C'est de dire la loi de 46 n'est pas appliquée fondamentalement à La Réunion comme aux Antilles. L'abolition de l'esclavage ne s'est pas traduite par une réforme agraire. On a maintenu la grande propriété foncière. Et en même temps qu'on a maintenu cet élément de la puissance, ils ont, ces propriétaires français, sont propriétaires des usines. Et c'est ça qu'il faut changer absolument. Et nous décisons pour changer, il faut que la fédération communiste devienne le Parti communiste réunionnais basé sur des revendications réunionnaises. Alors, très vite, la revendication, le mot d'ordre, ça devient l'autonomie. Ça, ça va vous coller très longtemps à la peau parce que derrière ce mot-là, on va toujours avoir l'impression que Paul Vergès souhaite l'indépendance de la Réunion. C'est quelque chose que vous n'avez... Ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été votre idée ? C'est stupide parce que je base ma politique sur l'histoire et sur la géographie. Et l'histoire de la Réunion, compte tenu que notre île n'était inannuitée, qu'on a connu l'esclavage et les engagés, qui sont venus, c'est un exemple unique au monde, c'est que vous avez ici du fait du rôle stratégique de la Réunion dans l'Océan Indien pendant la période coloniale, vous avez beaucoup plus de colons français que vous en avez en Martinique et en Guadeloupe. Nous, ici, on a cette proportion beaucoup plus grande de gens d'origine française, dont mon père, d'ailleurs. Et vous avez, sur ce plan, une diversité qu'on n'a jamais connue ailleurs. Les esclaves sont venus de Madagascar, du Mozambique, des Comores. Ensuite, les engagés, après l'abolition de l'esclavage, sont venus du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, des hindouistes. Ensuite, vous avez eu l'apport des Indiens musulmans, vous avez eu l'apport des Chinois et d'autres jeunes. Et la culture de la canne à La Réunion, ce n'est pas comme la rachide ou le cacao, des matières premières qu'on exporte pour l'industrialisation en France. La canne à sucre doit être transformée sur place. Et à partir de ce moment-là, on crée des usines, ces grands propriétaires font des usines, ce qui fait que notre société coloniale de l'esclavage et de l'engagement devient une société capitaliste. Selon l'analyse de Marx, vous avez ceux qui ont les moyens de production, la terre et les usines. Et en France, vous avez un prolétarien. Mais comment en arrivez-vous alors à dire que non, ce n'était pas la dépendance, c'était l'autonomie que vous souhaitez ? Eh bien, la revendication de classe était prioritaire. Et c'est ce qui explique que Vergès comme Césaire ou les autres ont dit la priorité, c'est la lutte contre le régime colonial, la pauvreté, etc. Et pour obtenir ça, il faut obtenir le même statut social qu'en France, issu du Front populaire et issu de la libération. Et c'est pour ça que dans cette décolonisation à l'échelle du monde, alors que tous les autres qui avaient des civilisations antérieures à la colonisation, que ce soit le Vietnam, Madagascar et tout, choisissent l'indépendance, nous, en fonction de cette structure de classe et de l'assimilation, nous réclamons d'abord la priorité sociale. – Vous n'avez jamais rêvé d'une réunion indépendante ? – Mais c'est un rêve irréaliste. Aucun réunionnais ne demandait l'indépendance. Il demandait, par contre, et c'est là la base de notre congrès de 59, du PCR, c'était de dire « Nous voulons, dans ce monde qui se développe, respecter la volonté populaire qui mettait l'égalité, le caractère social en tête et qui profite de ces contêtes sociales en France et prenons au mot l'assimilation pour demander l'autonomie. » – Alors justement, 1959, c'est aussi la… C'était tout un climat où il faut, dans l'autre camp, c'est l'arrivée de Michel Debray à La Réunion. Il est alors Premier ministre du général de Gaulle, qui est en visite dans l'île, d'ailleurs, en juillet 1959. On va voir quelques images. Un voyage qui va beaucoup le marquer, car Michel Debray va, à partir de là, s'attacher pour plus de 25 ans à La Réunion. Il est élu député de La Réunion en 1965, en 1963, et il va le rester jusqu'en 1988. – C'est l'homme politique que j'ai le plus combattu. – Ça a été votre grand adversaire ? – Et qui m'a le plus combattu. – Il y a vraiment, à l'époque, une lutte contre les communistes. Il y a eu l'ordonnance Debray en 1960, qui permettait de chasser du territoire la mutation des fonctionnaires, donc jugé récalcitrant, qui va permettre au fameux préfet Péropradier d'exiler de nombreux communistes. Pour vous, à l'époque, il y a aussi de nombreuses condamnations pour des délits de presse. Vous êtes poursuivi, vous dites 43 fois, en tant que directeur du journal Témoignages. Il y a un moment où vous sentez que vous allez être arrêté. Et à ce moment-là, commence une autre fameuse période rocambolesque de votre histoire, en mars 1964. Vous décidez de ne pas vous laisser faire. Vous disparaissez donc dans la nature et vous allez rester 28 mois, plus de deux ans, dans la clandestinité. Vous vous cachez où, pendant tout ce temps ? Je n'ai jamais tant senti la solidarité des Réunionnais et je n'ai jamais tant connu dans les milieux populaires cette volonté de culture, cette identité réunionnaise. Ça ne vous a pas empêché non plus toute cette période-là de tenir des meetings ? C'était un véritable jeu de cache-cache avec les forces de l'ordre pendant plus de deux ans. Je tenais des meetings partout et ça a développé un mythe. de l'invisible. Et je me moquais du préfet. Comme tout le monde disait que je suis invisible. Bon, pour l'embêter, j'ai envoyé à toute occasion internationale des télégrammes de félicitations. Il a interdit de transmettre mes télégrammes qui sont signés de moi. Et j'ai envoyé des télégrammes partout signés l'invisible. Bon, je me moquais de lui. Le préfet. Et j'ai passé mon temps à l'imbéché de lui. Mais j'ai tenu toutes les réunions du comité central du parti. J'étais présent. – Et finalement, vous décidez de vous rendre le 28 juillet 1965. Vous vous rendez au palais de justice de Saint-Denis. Il y a plusieurs photos là aussi où on vous voit avec votre épouse Laurence qui vous accompagne. Vous êtes arrêté et vous allez être envoyé en métropole pour être jugé. Il y a encore un épisode fameux qui est l'épisode de l'aéroport. On vous emmène à l'aéroport. On vous met dans un avion. Il y a des milliers de partisans qui sont là. Une scène à nouveau surréaliste où il y a une foule qu'on voit courir vers l'avion et qui va presque l'empêcher de décoller. Là, vous êtes jugé devant la cour de sûreté. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ça s'achève par un non-lieu. Quelques jours plus tard, vous rentrez à La Réunion, libre, pas mécontent de vous. On le voit bien à votre sourire sur les photos. C'est la fin de l'épisode de la clandestinité. Là, juste une parenthèse sur la clandestinité qui est un peu, on l'a dit beaucoup, une marque familiale. Votre frère Jacques, lui, a disparu entre 70 et 78. Il n'a jamais dit où il était pendant ces 8 années. J'imagine bien que ce n'est pas vous qui allez nous le dire ce soir. Mais est-ce que vous saviez, vous, où il était ? Oui, parce que on s'est tenu quelque chose à la distance où on était. Il m'a toujours tenu au courant. Et je me disais, moi, j'opère dans cette petite île et je fais ce que je veux. Lui, il suit un terme. Mais on a toujours eu les habitudes d'indépendance, de rébellion et tout. Alors, je disais, après cet épisode de la clandestinité, vous reprenez vos activités politiques. Les années 60 arrivent. C'est aussi des années par lesquelles vous avez beaucoup voyagé. en mission, mais également en vacances. On va voir une photo ici à Sochi en ULSS dans les années 60 avec votre épouse Laurence. Vous êtes allé souvent en Union soviétique pendant cette période-là ? Pas souvent, mais plusieurs fois. Est-ce qu'à un moment donné, l'Union soviétique a représenté un rêve ? Mais pour tous ceux qui étaient à l'extérieur. C'était un grand rêve parce que c'était la première victoire contre le camp capitaliste avec l'objectif de construire le socialisme, avec des noms prestigieux comme Lénine et les autres. Mais entre la victoire sur l'empire tsariste et l'application, vous avez eu des luttes intérieures sur la conception du socialisme, la conception du monde. Et vous avez eu là toutes les batailles idéologiques, je ne vais pas en venir, les plus connus, Trotsky, etc. Et vous avez eu effectivement des choses qui se sont passées au fur et à mesure et qui montrent que entre la victoire sur le camp capitaliste à partir des analyses de Marx et tout, mais quand on applique ce qui est tout à fait nouveau, la construction d'une société socialiste, alors là, on passe de l'application de la théorie à sa concrétisation. Et ce sont toutes les batailles qui ont eu lieu avec toutes les conséquences catastrophiques qu'on a eues. – Alors M. Gages, vous voyagez, mais vous êtes également très présent à La Réunion. Si on voit la suite du parcours, en 1971, vous êtes élu maire du Port, vous allez rester pendant 18 ans, trois mandats. Vous serez également député européen. On va vous voir aux côtés de Marché le truculent secrétaire général du Parti communiste français en 1969, lors de la campagne pour les élections européennes. Depuis le départ, vous avez voulu que le Parti communiste réunionnais reste indépendant du Parti communiste français. Vous avez aussi pris rapidement vos distances avec le Parti communiste d'Union soviétique. Mais vous êtes toujours resté communiste. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, être communiste ? Eh bien, c'est à partir d'une conception du monde où vous avez toujours l'aspiration des êtres humains à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, pour prendre la devise républicaine. C'est une longue tradition à travers des générations. C'est d'abord utopique, c'est le socialisme utopique, etc. Je ne vais pas donner tous les penseurs et les révolutionnaires de l'époque qui vont faire avancer cela. Et vous avez, sur ce plan, l'application. Et je me dis, ce n'est pas parce que des hommes qui ont été des géants de l'histoire se sont trompés dans l'application que la théorie, elle, n'est pas valable. C'est ce qui explique mon caractère critique ou sceptique vis-à-vis de telle ou telle expérience qui va me faire renoncer à une explication du monde qui, aujourd'hui, revient. Quelle est l'édition d'économie politique la plus diffusée actuellement dans la crise actuelle ? Ce sont les écrits de Marx. Parce que c'est la seule explication, à mon avis, logique, mais qui pose un problème. C'est que Marx vous dit, moi, j'analyse le capitalisme triomphant. J'établis toutes mes analyses. Mais ce qui veut dire qu'il a une théorie qui est datée d'une analyse économique, sociale, politique, culturelle, idéologique de l'histoire. Aujourd'hui, que vous avez une étape nouvelle dans l'application de la mondialisation, il nous manque l'explication d'un économiste. Tous les économistes se sont trompés dans la crise actuelle. Il nous manque, j'allais dire, un Marx qui puisse analyser la période actuelle. Alors, l'invite tout à l'heure, vous aviez été élu député en 1956. Vous êtes à nouveau en 1986 avec Élie Waraud. Vous retournez à l'Assemblée nationale 30 ans après en tant que député. Ça ne va pas durer longtemps car vous allez démissionner. Jacques Chirac est alors Premier ministre de François Mitterrand. C'est la cohabitation. Vous réclamez l'égalité sociale pour les départements d'outre-mer. Ça ne figure pas dans le programme du gouvernement. Vous décidez donc de démissionner. Et c'est votre suppléant, votre fils Laurent, qui va devenir député à votre place. À 32 ans. Un an plus tard, Laurent décède dans un accident de voiture. Vous avez dit qu'il avait sans doute été marqué dans son enfance par votre clandestinité. Que c'est sans doute ce qui expliquait sa détermination. Vous pensez là aussi que c'est le fait dans sa vie d'être aguerri qui fait qu'on est un homme fort et déterminé ? Je pense, oui, sur ce plan. Je sais que ma vie a posé à ma famille, que c'est Laurence qui est décédée, à mes enfants, des épreuves difficiles. Mais qui les ont forgées. 1987, vous êtes élu sénateur. Vous allez surtout vous faire remarquer en faisant adopter une loi sur le réchauffement climatique qui va aboutir notamment à la création de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, dont vous êtes le président. Est-ce qu'on peut dire que sur la fin de votre vie, vous êtes devenu plus écologiste que communiste ? Non, pas du tout, parce que d'une part, je ne sépare pas les deux choses. Mais sur ce plan, je passe mon temps à réfléchir et tout, et à traduire ensuite mes convictions dans des mots d'ordre politique. Quand je dis que l'objectif de la Réunion, c'est l'autonomie énergétique, ça surprend tout le monde, mais c'est une conséquence logique de ma réflexion. Je me dis, est-ce que les gens se rendent compte qu'ils vivent sans doute dans la période la plus importante de l'histoire de l'humanité ? Nous avons à la Réunion, en 1946, nous sommes 240 000 habitants. Nous sommes 850 000 aujourd'hui, nous allons vers 1 million. Et ça ne fait pas réfléchir plus que ça le monde politique réunionnais. Mais c'est à partir de ce vécu, si je peux dire, réunionnais, que je me suis intéressé à la démographie. Et que je me suis dit, mais c'est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. Et quand on indique que nous venons de passer récemment à 7 milliards d'habitants, et que tout le monde dit, cette progression n'est pas finie, en 2050, nous serons 9 500 000 millions d'habitants. 2 500 000 millions d'habitants de plus. Et en même temps, vous avez un autre phénomène dont on peut mesurer des conséquences sur le siècle, c'est le réchauffement climatique. Tout le monde dit, si on dépasse 2 degrés de réchauffement moyen dans le monde, le danger est immense. Et si on dépasse 3, 4 degrés, c'est irréparable, on ne pourra pas faire face. Et on y va. On sait que c'est la limite en 2100. Une limite indépassable vers laquelle on s'achemine. Et on s'achemine vers un changement de toutes les conditions de la planète qui n'est comparable qu'à la fin de l'ère glaciaire. Il y a des millénaires. Et ça, c'est connu. Et ça s'aggrave tous les jours. On va finir la boucle de votre carrière qu'on a passée en revue. 1998, vous êtes élu président de la région, réélu en 2004. 12 ans à la tête de la région, avec des réalisations dont sans doute on gardera notamment la route des Tamarins. Et puis, il y a également la présidence, cette fameuse séance où vous présidez le Sénat. C'est la dernière série de photos qu'on verra. En 2011, en tant que doyen d'âge, vous avez présidé la séance d'installation du nouveau président. Vous êtes d'ailleurs, avec Jean-Marie Le Pen, l'homme politique français qui a aujourd'hui la plus longue carrière politique. À cette occasion, vous avez prononcé un discours, d'ailleurs, dont vous venez de reprendre les grands thèmes qui vous ont préoccupé ces dernières années sur la fin de votre carrière. La démographie, le réchauffement climatique, la mondialisation. Sur la Réunion, si on peut revenir là-dessus, quel regard jetez-vous aujourd'hui sur l'évolution de la Réunion ? La misère que vous avez connue, enfant, a disparu. On a acquis l'égalité sociale, mais il y a, on peut dire, plus de grandes surfaces que d'usines, plus de consommation que de production. Avec la mondialisation et la généralisation de la société de consommation, est-ce que la Réunion ne risque pas de perdre son âme ? Je voudrais dire, moi, que la Réunion, ce n'est pas un patriotisme de bazar, est un exemple unique au monde. Pourquoi ? Parce que pour des phénomènes extérieurs et tout, vous avez une île qui est inhabitée, qui est un exemple de diversité biologique extraordinaire. Et que cette île, par des apports extérieurs, c'est le début de l'expansion de l'Occident vers l'Asie, est peuplée. Est peuplée par de nombreux colons européens, dont on voit aujourd'hui la descendance, et puis par l'esclavage. Et c'est typique que l'esclavage a disparu d'Europe et tout, a été condamné. Et la France décide d'installer un système à la Réunion d'esclavage. Bon. Mais dans le débat actuel en France, pour étonner tous mes amis de droite, je leur dis, mais je viens d'un pays qui est né d'un crime contre l'humanité, depuis la loi Taubira. Nous sommes nés d'un crime contre l'humanité. Et le pays étant inhabité, nous sommes tous des descendants d'immigrés. On débat beaucoup de l'immigration. Eh bien, nous sommes tous des immigrés. Et nous avons fait ce miracle extraordinaire de faire que tous nos ancêtres sont venus de tous ces continents. Ils ont connu, du fait du gouvernement français, l'esclavage. Mais comment, avec la colonisation, l'esclavage et tout, nous avons réussi à faire une société qui, par ce qui restait des apports culturels des uns et des autres, des sociétés meurtrières, barbares, nous avons fait un peuple qui est en train de faire son unité et qui est un exemple au monde. De la coexistence de toutes ces religions, de toutes ces cultures, nous en avons sorti une synthèse qui est le peuple réunionnais. Mais c'est un exemple unique au monde et que nous frayons notre voie vers l'intervenir en tenant compte de tout ce passé, en exaltant ces aspects positifs et sans jamais oublier son passé barbare. M. Vergès, on arrive au terme de cet entretien. Vous m'avez dit un jour que vous feriez de la politique, que vous battriez jusqu'à votre dernier souffle. Est-ce que c'est toujours votre volonté aujourd'hui ? Plus que jamais. Parce que je pense que lorsqu'on a une vie devant soi et qu'on se pose la question « qu'est-ce que je veux en faire ? » et que vous arrivez, disons, à la fin, à en faire le bilan. Pour ma part, le fait que le hasard m'a fait vivre au XXe ou au XXIe siècle et que j'ai la conviction que c'est une période capitale de l'histoire de l'humanité, que les conditions sont réunies pour que, moi-même, comme tous les êtres humains, nous arrivons à la fin d'une période qui a vu ce développement à partir du néolithique il y a des milliers d'années et que, je l'espère, de toutes mes forces que la lutte des uns et des autres, de tous les peuples, vont amener à ce que l'espèce humaine se réconcilie avec la nature, l'environnement, cesse de détruire des richesses naturelles extraordinaires et se réintégrant dans la nature nous permet enfin d'arriver à des conditions de civilisation. Je remercierai je ne sais qui de m'avoir fait vivre en tout cas prendre conscience de l'enjeu dans ce monde où je vis actuellement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que l'histoire retienne de vous ? Le bien que j'ai fait avec les moyens qui étaient à ma disposition grâce à l'héritage de mon enfance d'un certain nombre de valeurs de conviction politique, sociale, j'ai fait ce que j'ai pu et que l'exemple de mon père fait que je voudrais avoir sa même fin. Personnellement, est-ce que vous avez peur de la fin, de votre fin ? Non, je pense que comme c'est un phénomène naturel et là, l'exemple de mon père également va m'inspirer parce que j'ai vu, j'ai connu ce moment où je ne vais pas rappeler les circonstances ou des médecins qui se sont consultés. Je me félicitais que plusieurs médecins viennent le voir. Je me rappelle toujours la sérénité avec laquelle il m'a répondu « Je te remercie de les avoir tous vus. » Mais quand nombreux médecins se réunissent autour d'un patient, c'est que la conclusion arrive. Et il rejoint il m'avait-il dit « Mon propre diagnostic. Alors prépare-toi à cette issue. » Vous pensez qu'il y a quelque chose après ? Après quoi ? Après la vie. Eh bien, c'est qu'on s'est réintégré dans la nature, dans le monde et c'est tout ce que je peux espérer. D'où l'importance de laisser une trace ? La trace. Si je peux faire partager mes convictions et montrer qu'au-delà de la vie quotidienne qui peut être intéressante et agréable, mais de dire « J'ai participé pour une infime partie à une issue heureuse, de la lutte actuelle à l'échelle du monde pour que naisse cette nouvelle situation qui connaîtra enfin sans discrimination le règne de l'égalité entre tous les hommes et toutes les femmes du monde pour progresser et connaître cette nouvelle étape dont je parlais de ce siècle qui sera le siècle des océans, le siècle de l'espace, j'aurais contribué pour une infime partie au progrès de l'humanité et de l'espèce humaine. Et je me sens dès maintenant à la fois très lié à la vie quotidienne, aux luttes et parfois au niveau auquel certains les abaissent, mais en même temps de vivre concrètement cet idéal qui est suivi de ma vie et je l'aurai bien rempli. Merci en tout cas d'avoir partagé ces convictions avec nous ce soir. Ce sera le mot de la fin. Merci au Conseil général de nous avoir accueillis dans ce musée Léon d'Hierx. Merci au Parti communiste réunionnait qui a mis à notre disposition les illustrations que vous avez vues pendant tout cet entretien. grâce au travail notamment de Christian Béguinet et Brigitte Croisier. Et puis merci à vous Paul Vergès de vous être ainsi conviés. Merci à vous surtout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada